Salut à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo informative, voilà, on est comme ça, tu vois, on est comme ça, on commence fort, on finit faible. Il fallait bien que ça arrive un jour, que je parle du mode univers parce qu'il va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas quand cette vidéo paraîtra, vous avez déjà le mode carrière qui est en cours sur la chaîne YouTube, je ne devais pas le faire mais en tout cas là il me hype plutôt pas mal. A la base, le mode univers devait revenir le 23 octobre. Bon, manque de pot, à l'heure où je tourne la vidéo on est le 16, j'ai malheureusement vu que Chukin a oublié de mettre, enfin enlever toutes les scènes que j'utilisais sur le 17 pour faire mon mode univers, faire les scènes. Donc là il faut que je réfléchisse comment faire ça, 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 vu qu'au 17 j'attends un patch de Chukin pour voir ce qu'ils vont rajouter, enfin le patch, j'ai acheté un patch tout simplement. Donc je pense que je vais repousser le début de mode univers le 30 octobre, le temps que je finisse tout ce qu'il faut pour le mode univers et aussi que je sache comment faire en fait tous mes plans. Alors, voilà, pour information j'ai booké jusque l'après Chelsea, c'est à dire que j'ai fait jusqu'à Roadblock, j'ai fait les deux semaines après Roadblock, j'ai fait Chelsea, j'ai fait les Slammy Awards et je suis en train de commencer à booker le début d'année, de l'année 2, donc au mois du Rumble. Voilà, donc nouvelle année qu'on va commencer, en tout cas sur ce Chukin 18 qui est très très bon, moi j'aime beaucoup ce Chukin 18, voilà. Voilà, alors, vidéo informative, qui dit informative dit récapitulatif un peu, de tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui s'est passé dans le 17, voilà. Donc déjà les Slammy Awards, on va parler vite fait des Slammy, les Slammy vont avoir plusieurs catégories de récompenses, je vais vous les citer. Il y aura une vidéo qui va sortir, ne vous inquiétez pas, où je présenterai les nominés et vous aurez à voter, bla 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 bla. Voilà, donc en catégorie on aura Match de l'année, Retour début de l'année, Superstar de Raw de l'année, Superstar de Smackdown de l'année, Women's de l'année, Champion de l'année, Rivalité de l'année, Omega Man de l'année, Tag Team de l'année et la New Star de l'année. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de catégories, je n'ai pas trop eu d'idée, mais voilà, j'ai su rester dans le basique que faisait la WWE. Donc ça c'est pour les Slammy Awards, pour la draft, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent qu'ils veulent une draft, il y aura une draft, voilà, c'est dit, il y aura une putain de draft. Vous m'avez cassé les couilles avec, désolé d'être méchant, vous m'avez tellement brisé. Alors là je suis en transparence, vous m'avez tellement brisé les couilles, et voilà, avec cette draft, oui, fais une draft, fais une draft, fais une draft, alors que j'étais en train de booker sur hors-series, vous me les avez tellement brisé que je vais vous la faire votre draft. C'est bon, je vais vous la faire, c'est-à-dire que le début d'année va passer, il y aura 3 semaines avant le Royal Rumble, après bien sûr Chelsea, il y aura 3 putain de semaines, et lors de la deuxième semaine, Raw et SmackDown, il n'y aura pas genre machin, choisis ça. En fait, ça sera un peu comme le shake-up qu'ils ont fait, on découvrira un peu, surprise, qui est draft à Raw, qui est draft à SmackDown, est-ce qu'on aura des débuts de NXT, est-ce qu'on en aura pas, bla 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 bla, voilà. Donc, pour ceux qui se posent la question d'intérêt à draft, elle, il sera surtout qui est 18, au milieu du mois, pour le Rumble, donc deuxième semaine après Chelsea, dans toute logique, logiquement, c'est ça. Voilà, donc pour ceux qui voulaient la draft, vous êtes contents, vous me pétez plus les couilles, merci beaucoup. Vous devez être un peu vulgaire, mais vous nous avez vraiment brisé sur ce coup-là, je vous l'avoue, je ne l'ai jamais dit, je n'ai jamais répondu, là, je vous réponds, donc c'est bon. Donc, vous savez qu'on va voir de nouveaux commentateurs, du côté de Raw et du côté de SmackDown, une vidéo où la vidéo est déjà sortie, je ne sais pas, parce que je vais faire une vidéo où je vais présenter nos commentateurs de Raw et SmackDown, je ne dis pas le nom, si cette vidéo sort avant la vidéo où je vous présente nos commentateurs, enfin, les nouveaux commentateurs de ce mode d'univers. Je rappelle que le gem de Raw est Edge, et celui de SmackDown est Triple H en intérim suite à la destruction de chez McMahon par Roman Reigns, voilà. Et le Mr. Man of the Bank de SmackDown est toujours à Polo Cruz, il n'a pas encore caché sa mallette pour ceux qui veulent savoir tout ça, voilà. En termes de champions, on va résumer tout. Du côté de Raw, on a en tant que champion WWE Finn by Lore, champion MS Seth Rollins, champion par équipe Anderson et Galloz, champion Cruiserweight, on a Raw Deluxe Strong, et champion féminine Asuka. Voilà, pour ceux qui veulent les champions, et du côté de SmackDown, nous avons champion World Heavyweight, AJ Styles, champion inter, Baron Corbin, champion Tag Team, The Ascension, champion Women's, enfin Knockout, Sasha Banks, et un nouveau titre où il y a eu un tournoi. Vous savez si vous suivez la série, bien évidemment. Voilà. Donc en termes de champions, je vous ai résumé tout. En termes de roster, je ne change pas. Si vous suivez un peu le mode univers, vous connaissez pratiquement les rosters, pas par cœur, mais dans les grandes lignes. Mais je peux vite fait vous les dire comme ça, je pense que je ne ferai pas, peut-être une image, je ne sais pas. Du côté de Raw, donc on a Adam Cole, Asuka, Bicass, Biggie, Big Show, Bribella, Brian Carderic, Brock Lesnar, Baudalas, Carmela, Alexander, donc Cédric Alexander, Césaro, Charlotte, Jericho, Curtis Axel, Dean Ambrose, Enzo Amoré, Finn Balor, donc les trois membres de AVOC, dont Jimmy AVOC, Heath Slater, Hideo Tami, John Cena, Kane, Calanderson, Kofi Kingston, Lugalos, Moduro Uli, Nathalia, Neville, Niki Bella, Paige, Randy Orton, Ricochet, Rusev, Roderick Strong, Seth Rollins, Seamus, TJ Perkins, Nakamura, Kidd et Woods. Voilà, je pense en avoir oublié personne, je pense, je crois que j'ai oublié Noam Dar, je crois que j'ai oublié Noam Dar, parce qu'on l'a vu, on l'a déjà vu Noam Dar, donc oui, voilà, on a Noam Dar. Voilà, du côté de Raw, c'est ça le roster, vous aurez je pense les images, les petites infographies, voilà tout ça. Du côté de SmackDown, donc on a AJ Styfe, Alicia Fox, Apollo Crews, Corbin, Becky Lynch, Strowman, Breweryat, Christian, Shaq Gable, Cody Rhodes, enfin Cody, Daniel Bryan, Darian Dove, Ziggler, Emma, Eric Young, Eric Rowan, excusez-moi, Goldberg, Goldust, Heath Slater, Jordan, Ji Uso, Jimmy Uso, Callisto, Owens, Connor, Lou Carper, Mark Henry, Lemise, Naomi, Hertruss, Roatanga, Roman Ray, Sami Zeng, Sam Wajo, Sacha Benk, Sinkara, Sting, Summer Ray, Tamina, Tamatanga, Taito Sony, Triple Hush, Tylinger, Tyler Breeze et Undertaker. Voilà, vous avez deux roster comme ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous connaissez un peu tout. Je ne voulais pas évidemment révéler les noms des gars qui risquent de débuter dans le mode univers, je n'ai pas révéler les gars de NXI qui risquent de débuter, je n'ai pas révéler, bien sûr, ceux qui vont être transférés, mais si j'ai en grande idée, il y aura des creuse-oreilles, ne vous inquiétez pas, des nouveaux creuse-oreilles vont être ajoutés pour ceux qui se posent la question, des nouveaux noms vont être ajoutés, des nouvelles féminines vont être ajoutées aussi, si vos féminines ne sont pas dans la liste, évidemment, ils vont être ajoutés. Alors là, c'est un avis personnel, j'ai préféré retirer, bien sûr, du roster de SmackDown, Sean Michael et le Rock, puisque Michael, on le voyait très peu, est le Rock plus du tout, donc je préférais le retirer pour ne pas être confondu. Mon gros souci, alors là, c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir, vous, univers du mode univers, évidemment, vous êtes mon univers de la WWE, vous pouvez me proposer en commentaire des rivalités ou des futurs spots que vous aimerez plutôt voir, je ne sais pas, si vous voulez voir, je ne sais pas, moi, je n'en sais absolument rien. Si vous voulez, par exemple, au Rumble ou, je ne sais pas, à Mania, à SummerSlam, qu'on ait un John Cena contre un Undertaker, par exemple, un Dreamage que beaucoup de personnes rêvent, vous pouvez le dire en commentaire, peut-être que si j'ai l'idée, si j'ai les plans, pourquoi pas en faire. Voilà, en tout cas, si vous avez des idées aussi de non à faire débuter de NXT ou des gars ou des personnes que je n'ai pas dit dans les deux listes, vous pouvez aussi, évidemment, le faire. En tout cas, j'ai prévu énormément de choses pour, là, on va dire, la deuxième année sur le mode univers, enfin, la deuxième année complète, puisqu'on va plutôt finir sur ce 18, la première année complète. Voilà. Il y a aussi la grosse question que beaucoup de personnes se posent, et je suis très fier, je suis très très fier de mettre ce mystère autour de ces personnes, c'est qu'ils sont AVOC. Donc, vous avez pu découvrir le premier membre de AVOC lors de SummerSlam, pas SummerSlam, non, 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 pas SummerSlam. Au niveau de A&S, je crois, ouais, je crois que c'est au niveau de A&S, ou A&S, on a pu voir le premier membre de AVOC qui a été démasqué, qui était tout simplement Jimmy AVOC, The Hardcore Man. Voilà. Mais on a encore deux membres, pour l'instant, à la télévision, on a été présenté à la télévision, si on veut, dans le mode univers, que de gars. Il est possible, comme ça, parce qu'il y a une venue informative où on peut partir en hypothèse, il est possible qu'il ne soit pas que 3 AVOC. Il est possible qu'il soit 4, 5, 6, 7, 8, 9, le roster complet. Non, bon, voilà. Il est possible qu'il ne soit pas que 3. Qu'il soit peut-être 3, ou peut-être plus que 3. Et là, le suspense et le mystère restent et planent sur le clan AVOC, parce qu'on ne sait toujours pas, en fait, les deux autres gars qui y sont, et je sais que vous avez envie de savoir qui y sont. Mais bien sûr, dans le mode univers, pour savoir tout ça. Voilà. Pour les plans Cruiserweight, j'ai beaucoup plus d'idées que la WWE, évidemment. J'ai beaucoup plus d'idées, j'ai envie de développer pas mal la division Cruiserweight, enfin, j'ai envie de développer les gars de la division, leur créer un personnage. Ça va être long, mais j'ai envie de faire ça. Apollo Crew, du côté de SmackDown, j'essaye tant bien que mal de lui créer un personnage, c'est assez compliqué, mais j'essaye, et j'espère le réussir un jour. Mon gros souci dans les deux brands, si on veut, c'est que du côté d'Euro, j'ai pour moi énormément de main eventer, et du côté de SmackDown, j'ai malheureusement énormément de midcarder. Donc, il est possible qu'à la draft, des échanges soient faits. Voilà. Donc voilà, vous connaissez évidemment la date de la draft. Pour ceux qui se posent la question, on veut l'herdi, faire entrer l'herdi. Est-ce que je sais que vous avez posé la question ? Je le sais, je le sais. L'herdi, je préfère pas m'en parler dessus, parce que c'est une surprise. J'ai envie de garder la surprise, et je n'ai toujours pas de plan pour eux. Donc voilà, tu comprendras. Si tu as envie aussi d'avoir, je ne sais pas, des gens qui forment une équipe, je ne sais pas, comme ça, moi, vu de tête, bim, bim, bam, boum. Si tu veux que demain, par exemple, Crigerico se mette en équipe avec Kazusono, ça ferait une équipe de rincés. Mais si tu as envie de voir des gars en équipe, propose-les-moi et propose-moi un nom d'équipe. Voilà comme on avait fait pour The Black Dab, Alexander et TGP. Tout ça, tout ça. Il y a des équipes qui vont être dissoutes. Par exemple, les Primetime Players se sont dissous totalement, puisque Daryngan a une nouvelle gimmick dans Tchouké 18, par exemple. Voilà, il y a des clans et des équipes qui vont se casser, d'autres qui vont se former dans le futur, tout ça, tout ça. En termes de storyline, actuellement, je crois que vous avez... Il y a à peu près toutes les fins qui sont arrivées en termes de storyline. On n'a pas de nouvelles grosses storylines qui sont arrivées, sauf si je me trompe. Évidemment, et je me trompe beaucoup, on a eu beaucoup de feuds qui se sont arrêtés à NSL, principalement. Et sur Astéries, tu as des feuds qui se sont évidemment branchés. Donc là, je vais un peu rappeler les feuds qui ont démarré à partir de NSL, et aussi les feuds actuels qu'on a dans le mode d'univers. Donc, on a une feud Bylor contre le Bullet Club du côté de Raw, évidemment, depuis NSL, elle n'est toujours pas arrêtée. On a évidemment le Black Dab et New Day qui sont récemment rentrés en rivalité, comme Noam Darek Henrik et comme César Oshinsuke Nakamura. Ça, vous êtes au courant, évidemment. Ça, c'est du côté d'Euro. Du côté de SmackDown, c'est un peu plus light. Bon, pas trop light non plus. On a toujours cette rivalité entre The Ascension et les Shofo Pips. Donc, Shofo Pips qui sont Christian et Dol Ziggler. Voilà, donc, vous connaissez un peu le nom. Qui sont rivalités pour les titres par équipe. On a sinon toujours cette rivalité entre Emma et Sacha Young qui, pour moi, j'ai envie de la faire un peu persister. Mais, je pense qu'elle va bientôt s'arrêter, mais j'ai envie de la faire un peu persister. Enfin, à l'heure actuelle, elle est encore... Ouais, je ne vous dis rien dessus, finalement. On a évidemment le Miz contre Danger qui, potentiellement, si vous suivez bien, aura un match à Chelsea. C'est fort possible. Wyatt Family contre Braun Strowman, c'est en début depuis les séries. Et Stan Reigns, c'est en position pour faire une peut-être rivalité de fin d'année. Voilà, vous savez tout. Mais, j'ai envie aussi de vous parler d'une dernière chose que je ne vous ai pas montré sur YouTube. Puisqu'elle n'est disponible que sur Twitter. Et, seuls des gens très qualifiés ont pu le trouver sur Twitter. C'est donc la liste des pay-per-views que j'ai décidé de faire pour l'année qui va arriver dans Tchouké 18. La deuxième année dans le mode univers. J'espère qu'on m'écoute bien. Donc, vous savez que j'ai maintenant deux brands. Et donc, j'ai décidé de faire un pay-per-view par brand. Voilà, j'ai décidé de faire un pay-per-view par brand. Donc, on oublie totalement genre la NECL A2. Maintenant, ce sera un pay-per-view par brand. Comme en vrai, sauve les Big Four. Donc, l'année commençait évidemment avec le Ryan Rumble qui est un Big Four. Donc, évidemment, on aura Raw et SmackDown, mais moins de matchs puisqu'on a le Ryan Rumble. Je rappelle. Juste derrière, on a le premier pay-per-view de Raw de l'année qui sera WWE Revenge. On l'avait déjà en première année. On le reprend et on refait la même couche. Voilà. Ensuite, Chamber sera du côté de SmackDown. Donc, on aura un Asian Chamber. Mais du côté de Raw, on a Wrestle War. Ouais, c'est un ancien pay-per-view d'une ancienne fédération. Je vous laisse chercher. C'est assez facile. On va dire que c'est un peu le même type que Chamber, sans le Chamber. Voilà. Mais en gros, je ne vous en dis pas plus, il y aura vraiment un gros, gros match que j'ai prévu. La situation, je l'ai en tête, mais je n'ai pas les noms. Voilà. Ensuite, du côté SmackDown, on aura Bad Blood. Le retour de Bad Blood. Voilà. C'est donc les 4 pay-per-views avant Wrestlemania. Voilà. Avant le grand, grand show Wrestlemania qu'on appellera Wrestlemania 2, évidemment, pour coller avec la première année du mode univers. Voilà. Ensuite, premier pay-per-view de Raw après Wrestlemania, Extreme Wall. Du côté de SmackDown, on aura Backlash. Après Raw, on aura Money in the Bank, donc qui sera bien sûr la mallette Money in the Bank. Mais en contrepartie, puisqu'on n'aura qu'une brande, en contrepartie, du côté de SmackDown, on aura donc King of the Ring, qui aura un peu la même signification que Money in the Bank, c'est-à-dire que tu obtiendras un contrat. Ce ne sera pas une mallette. Tu obtiendras en fait un match de championnat quand tu veux, où il vaut, où tu veux. Tu n'auras pas la mallette, mais ce sera en fait les mêmes conditions et les mêmes règles que la mallette de Money in the Bank. Voilà. Ce sera en forme de tournoi. Comme ça, vous êtes un peu au courant. Ensuite, arrive SummerSlam, évidemment. Enchaîné par, du côté d'Euro, Nightly Champion. Du côté de SmackDown, Hainessell. Du côté d'Euro, Unforgiven, le retour d'Unforgiven. Et du côté de SmackDown, nos merci avant d'arriver à Survivor Series, le Big Four. Et pour finir l'année, sur du Roadblock et du TLC. Voilà. A peu près comment l'année va se faire en fait finalement. Puisque si on y réfléchit bien, en fait il faudrait que je rajoute deux pay-per-views à la fin pour vraiment bien finaliser. Parce que si on calcule bien tout ça, donc le Rumble serait en janvier. Revenge Chamber en février. Bien sûr dans le calendrier du mode univers. What's the War et Bad Blood sera en mars. What's the money en avril. Extreme Outbacklash en mai. Money in the Banking of the Ring en juin-juillet. SummerSlam en août. Nightly Man and Hainessell en septembre. Unforgiven, nos merci en octobre. Surah Series en novembre. Roadblock en décembre. Novembre ? Ouais non, non, Roadblock et TLC en décembre. Donc non. Non, franchement non, ça passe. Franchement, ouais. Ouais non, j'ai rien à dire. Enfin, j'ai cru qu'il fallait rajouter. Non, non, finalement, ouais. Voilà. Ça serait à peu près ça le calendrier dans le mode univers. Tout ça, tout ça. Bien sûr, les épisodes du mode univers sortiront comme d'habitude le lundi aux alentours de 20h. Comme l'année dernière qu'on avait fait vers la fin de Chucky 17. Voilà. Donc, je pense avoir assez parlé du mode univers, assez dit, assez fait le topo pour vous. Voilà. Donc, j'attends en tout cas dans les commentaires si vous avez des idées de storyline, des idées de match, des idées de dream match pour mania, pour les big four ou pour les show lambda. Voilà. Donc, j'attends vos suppositions. Elles ne seront peut-être pas prises, mais elles seront peut-être utilisées dans un futur proche ou peut-être un peu moins proche. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo informative sur le mode univers. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous parler de la série que j'ai un peu... De mon bébé, si on veut. C'est un peu mon bébé le mode univers. Et moi, je vous dis en tout cas à la prochaine. Portez-vous bien. Et je vous dis peace out. Et à plus, tout le monde. Merci.